Salaam alaikum, la vidéo italienne m'a dit quoi la diverticulose ou la complication de savoir. Qui m'a t'arrivé la paroi collègue, c'est qu'on m'a 4 couches, qui est la sous-miqueuse, la muqueuse, la musculeuse et la sous-serreuse. Oui, la diverticulose correspond à une ernie de la sous-miqueuse et la muqueuse à travers d'un point de faiblesse musculaire. Si la couche musculaire a un point de faiblesse, c'est qu'il y a une muqueuse ou sous-miqueuse, mais généralement, il y a une diverticulose qui a localisé le sigmoïde. Parce que la partie qu'elle est celle, c'est la contraction radicinaire qui a une importance, ma pression a des îles, et sera l'arri. Où on m'a dit qu'il y a une partie muqueuse, mais il y a le plus fréquent de la sigmoïde. Il y a le plus fréquent du sigmoïde. La fréquence de la diverticulose est qu'à partir de 30 ans, ou à partir de l'âge de 30 ans, le risque de taire est mézide. Et le premier facteur de risque de taire, c'est le régime pauvre en fibres. Parce que les légumes ou les gonfiers de cellulose ont un rôle lubrifiant. Donc, on va dire qu'il y a une partie de la salle. L'essentiel, les diverticuloses sont asymptomatiques. Et à découvert fortuites. On a dit qu'un coloscopie a l'égalé d'une autre cause, par exemple, il y a une hémorragie. Ou là, par exemple, on a dit qu'il y a un TdM. Le TdM a dit qu'il y a un aspect thérable. Il y a un aspect thérable. Parfois, il y a une colonne bruyante, mais qu'on fait un produit de contraste. Maintenant, on a les complications. Puisque le déverticule est considéré comme une poche, il faut qu'il y ait l'accumulation des matières fécales. L'accumulation thérable est d'une l'inflammation des déverticules de l'apparition des diverticulites. Parmi les facteurs de risque de déverticulites, c'est la prise d'ANS. Les ANS, l'inhibition, a la synthèse de prostaglandine. Il y a une altération, la synthèse de prostaglandine a favorisé la pollulation du germe. La déverticulite se manifeste par une douleur flavosse à gauche. Il y a une douleur flavosse à gauche, associée à une défense. Avec l'apparition de troubles de transit, diarrhée, constipation, mais généralement, conquis, constipation, et l'apparition du fièvre avec le doser et le vomissement. Pour les examens complémentaires, il dit le FNS, a de se bouffer hyperlococytose à polynucléaire neutrophile, VS ou CR, paradis conontaline, ou TDM, où il est confirmé diagnostic. Il dit qu'il y a une première complication de cette diverticulose, liée à la diverticulose. Maintenant, il y a des réactions inflammatoires, et il dit que l'apparition de la formation de l'apparition, c'est ma deuxième complication, c'est l'apparition. L'apparition se manifeste par le même signe, c'est la diverticulite, un radicone un peu exagérée, ou à la palpation, c'est une masse flavosse à gauche. C'est ma pourlle complication, je fais un diverticulite, l'apparition, maintenant, c'est la diverticulite, c'est une perforation, Elle va être responsable par l'apparition de pyritonites. Faita le cas, il m'a arrêté sa perforation ta'a déverticule elle-même. Et donc, il m'a donné une pyritonite en un seul temps. Soit cela, perforation ta'lapse. Ou il dit, c'est-à-lapse, il dit une communication avec le cou. Et bien, il n'a qu'à donner une pyritonite, c'est la pyritonite en deux temps. Si même, il m'a donné une pyritonite en un seul temps. Il n'y fait que c'est seulement par un seul phase. Par exemple, quelqu'un de la pyritonite, c'est la pyritonite. Mais la pyritonite en deux temps, c'est-à-lapse. Il m'a donné une pyritonite en deux temps, c'est-à-lapse. Ou la perforation ta'lapse, c'est-à-lapse. La pyritonite. Le sensif, le cas de la perforation. Il m'a dit qu'il y a une pyritonite. Il m'a dit qu'il y a un spéridestrément croissant en gazeux sous le couple de fragment. Il m'a dit qu'il y a une pyritonite pyruine. Il m'a dit qu'il y a une pyritonite stérchorale. La pyritonite stérchorale, il m'a dit qu'il y a une pyritonite fécale. Il m'a dit qu'il y a des matières fécales, la cavité abdominale. Pour le pneumopéritonite, bien sûr, il m'a dit qu'il y a une pyritonite stérchorale. Les matières fécales ont été déjà une pyritonite fécale. Parce qu'il y a une perforation, donc il m'a dit qu'il y a une pyritonite. Il m'a dit qu'il y a une communication avec les organes de voisinage. Il m'a dit qu'il y a une formation de fustules. Il m'a dit qu'il y a une fistule avec la visée, l'utérus, l'ovaire, l'usuretère ou la avec le vaille. Pour la fistule avec la visée et le vagin, il m'a dit qu'il y a une femme qui a déjà été hystéroctomie. Parce qu'il y a une coupe anatomique qui a été pour le sigmoïde. Il y a une partie postérieure, qui a été l'utérus et qui a été le visée. Il y a une fois que c'est une fistule entre les deux verticules et le sigmoïde. Il y a une partie avec le visée et le vagin, qui a été l'utérus. C'est pourquoi on se voit seulement chez les femmes qui a été hystéroctomie. Et pour la manifestation clinique, il y a une fistule, ce qu'on soit avec le visée ou le vagin, parce qu'il y a deux cas les plus fréquents, rarement on se voit avec l'ovaire ou les autres organes. Il y a des infections en répétition, avec émissions, telles celles ou la tenité à l'air à travers le méa urinaire ou à travers le vagin. Pour aider la réaction inflammatoire, ce qui contient les responsables d'une sténose. Cette sténose, il m'a enfin entraîné une pseudo-occlusion, une occlusion partielle, ou un syndrome occlusif, avec un arrêt de matière et de gaz, et la présence de météorisme. Ce qui est le cas, les complications, les chevaux normes de cœur, sont dues à l'inflammation. Et pour la dernière complication, les bichis dues à l'inflammation, c'est l'hémorragie digestif basse. Donc, on va donner la réctoragie, parce que la paroi colique est un des artères, les foussous, mais son innerner est une chute doux, mais ça leur a une rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada